Vous entendez ? Vous entendez ces sonorités perçantes ? Il s'agit d'un des plus vieils ancêtres du violon, le ribab. Le ribab, caractérisé par la gamme pentatonique, est un instrument traditionnel amazir, ou plus communément dit berbère. Il est joué par les rouaises, ses poètes et musiciens compositeurs de la région du Sousse au Maroc. La région du Sousse est tout le territoire limité par les confins du nord du Sahara, la baie d'Agadir, le sud du Haut-Atlas et la province de Walzazat. On appelle les amazirophones de cette région les échelahines. Le ribab en bois de noyer est composé d'un manche, parfois habillé de bijoux, ce qui peut lui conférer une certaine valeur financière en plus de la valeur sentimentale, et d'une caisse de résonance fermée d'une peau de chèvre. Il s'agit d'un instrument monocorde, et cette seule corde qui part du haut du manche est attachée en diagonale à la caisse de résonance. L'instrument est frotté par un archer recourbé, dont les extrémités sont reliées par une corde. Ces cordes sont faites de crins de cheval, raison pour laquelle l'instrument est aussi appelé amzade, qui signifie « cheveux » en tamazirte. Le musicien contrôle la hauteur des notes, à l'aide de ses doigts. Ses caractéristiques ainsi que ses sonorités le rendent similaire à plusieurs autres instruments subsahariens, et notamment à l'imzade, instrument touareg joué uniquement par les femmes. Il est également très proche du riti, ou violonpeul, joué au Sénégal, d'unjarka, joué au Mali, du maïdaji au Niger, ou du masinko en Éthiopie, ou alors d'autres instruments comme le kamanche en Perse, le saranji en Inde, le héru en Chine, le maurincourt en Mogollie, ou bien sûr le rebec en Europe. L'histoire musicale du Maroc n'est pas écrite, et encore moins celle de ses instruments. La transmission étant principalement orale, il est difficile d'établir avec exactitude l'origine du ribab. On sait néanmoins que selon les régions et les époques, le mot rabab peut désigner plusieurs types d'instruments, ayant une à quatre cordes. Al-Farabi, le célèbre philosophe et musicien persan, fait mention d'un instrument appelé rabab dès le Xe siècle. En Occident, le premier instrument à archer, le rebec, apparaît au VIIIe siècle. Le mot rebec viendrait justement du mot rebab, d'où les différentes appellations de cet instrument en Europe. On retrouve ainsi le rabel en Espagne, le rabil au Portugal, le ribaba en Italie, ou rebec en France. Cette forme de vielle est effectivement présente dans le monde entier. Malheureusement, beaucoup d'instruments ancestraux sont en voie d'extraction, et c'est le cas du ribab. Parler d'instruments traditionnels, c'est aussi parler des musiciens, qui ont cette responsabilité de les pérenniser. Je reviens donc au ruais, singulier de raïs, qui signifie le chef ou le maître. Ce terme renvoie à des chanteurs professionnels qui se produisent en troupes au sud du Maroc. Le raïs, musicien et chanteur, dirige les autres joueurs d'instruments de musique divers, comme le lothar, un lutte à trois cordes, narcos, la cloche, ellun, les tambours, et également des danseuses, tarwaïsid, qui jouent aussi parfois de petites cymbales et qui chantent en chœur les phrases mélodiques répétées. Ces musiciens s'accompagnent du ribab et leur poésie évoque la vie agricole, les amours déçus, la religion, la vie sociale. Nombreux sont les raïs qui ont marqué et qui continuent de marquer l'histoire de la poésie et de la musique amazie. Parmi eux, c'est vraiment dans les scènes de danse. Parmi tes raïs, c'est non peu cité Raïsar Qiyat el Benzirt, Raïsar Fatimah Tastukht, Raïsar Aishat el Chinuit, et bien entendu, Fatimah Tabamrant, nommée première artiste berbère de la région du Sousse en 1996, et à qui a été attribué à la même date le titre honorifique de Raïsar, ainsi qu'un ribab en argent, ce qui marqua le début de sa célébrité. Même si aujourd'hui, ces femmes ne jouent pas de cet instrument, on peut retrouver quelques archives de femmes ribabistes telles que Raïsar Abouj Tamasit, qui a enregistré de nombreuses chansons dans les années 1920, ou encore Raïsar Duj Tawriqt. Cet art traditionnel s'est vu traverser des siècles. Parmi les artistes de ces dernières générations qui jouent ou qui sont accompagnés sur scène de cet instrument, on compte notamment Fulan Bouhassin du groupe Ribab Fusion, Ali Faiq du groupe Amargo Fusion, Hassan Idbasaid, ou encore Fatah Abou du groupe Azza, basé aux Etats-Unis, qui enseignent le ribab amazir à des Américaines amoureuses de la musique berbère. Des artistes qui ont su faire perpétuer cet art dans un contexte musical en perpétuelle mutation. Je terminerai en citant Michel Ndow Ndow, de nationalité camerounaise, expert en économie d'industrie culturelle et en organologie des instruments de musique traditionnelle, qui dit « Les instruments traditionnels sont un vecteur communicationnel et spirituel liant l'être humain à son ancestralité. Si nous ne protégeons pas ces instruments traditionnels, c'est une partie de nous qui disparaîtra à jamais. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada